Yo les gens, aujourd'hui on découpe les sons en tout petits morceaux Donc on va partir sur un simple vlog parce que j'ai aucune idée de où foutre cette vidéo là, dans quelle série de vidéos et tout Mais c'est quand même un truc dont je veux parler J'aime bien penser en termes de système, en termes de structure, de voir comment les trucs marchent Et à la fac, il y a un truc qui m'a beaucoup plu, c'est quand j'ai étudié la phonétique Parce que la phonétique, c'est un peu étudier la parole de manière systématique Donc je ne vais pas vous faire un cours de phonétique là, en partant de zéro et tout vous expliquer Mais je vais vous parler d'un truc qui me fascine et que j'utilise quand j'écris du rap par exemple C'est la manière dont marchent les consonnes Donc ce qu'il faut comprendre pour commencer, c'est de faire la différence entre les lettres Qui sont un truc qu'on utilise à l'écrit Et les phonèmes Qui sont un petit peu l'équivalent des lettres mais à l'oral Si je dis le mot harpe par exemple, on va l'écrire avec plusieurs lettres Il y a le H qui ne s'entend pas, il y a le E qui ne s'entend pas à la fin, tout ça Mais en vrai il y a trois sons Il y a A, R et P Et bien ces trois sons, c'est des phonèmes Dans les phonèmes, il y a des voyelles et des consonnes Un peu comme dans les lettres écrites Pour former une syllabe, on a une voyelle et des consonnes autour Et aujourd'hui on va s'intéresser aux consonnes Les consonnes, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut les définir à l'aide de quatre caractéristiques seulement Alors il y a une des caractéristiques qui est un peu chelou, un peu spéciale C'est comment la langue est placée dans la bouche Où se forme la consonne, en fait C'est pas forcément comment la langue est placée d'ailleurs Ça peut être les lèvres, etc Mais où se forme la consonne dans la bouche Ça c'est une des caractéristiques Et c'est la plus chelou Mais les trois autres caractéristiques, elles sont super simples Elles sont super simples parce que, en fait T'as pas une multitude de possibilités T'as que deux possibilités à chaque fois C'est oui ou non Une des caractéristiques, c'est le fait que ta consonne Elle soit nasale ou pas nasale En fait, je pense qu'il n'y a que deux consonnes nasales Il me semble, de tête Il y a le ne et le me C'est des consonnes pour lesquelles l'air expulsé Il passe aussi par la cavité nasale Toutes les autres consonnes, c'est pas des nasales Et là, il nous reste déjà plus que deux caractéristiques Il y a une des caractéristiques Qui est le fait que ta consonne, elle soit sonore ou sourde Ça, ça correspond au fait que les cordes vocales Elles vibrent ou pas Pendant que tu produis ta consonne Et c'est ce qui fait la différence Par exemple, entre B et P Pour le B, les cordes vocales, elles vibrent Tu fais B, B Tu sens les cordes vocales qui vibrent Alors que si tu fais P, P, P Tu peux le faire sans vibrer les cordes vocales C'est la même différence entre DE et TE Ou entre JE et CHE Et ça, ça divise tout en deux à chaque fois Tout l'ensemble des consonnes en deux Donc le fait qu'elles soient sonores ou sourdes Et la dernière caractéristique, c'est le fait que ta consonne, ça soit une plausible ou pas Ça, après on peut faire plein de sous-catégories et tout Mais en vrai, les deux grosses catégories de consonnes C'est les plausives et les non-plausives C'est quand le flux d'air Il est coupé à un moment donné Donc un PE ou un BE C'est une plausible Parce que PE, BE Le souffle, le souffle, il est coupé à un moment donné Alors que FE, tu peux faire Le souffle, il est pas coupé, tu vois Donc c'est pas une plausible Et avec ces caractéristiques-là Ça permet de foutre tes consonnes Qui se ressemblent Ensemble Ça permet de faire des rimes Avec des sons qui sont pas les mêmes C'est un truc que je trouve super intéressant Notamment dans l'écriture du rap Et dans la manière dont fonctionne le langage D'une manière plus générale Et c'est ça dont je voulais vous parler aujourd'hui J'espère que ça vous a intéressé Si c'est pas le cas, bah Tant pis Et si c'est le cas, tant mieux Et surtout si ça vous a intéressé Vous connaissez les bails Aidez-moi avec les algorithmes Mettez-moi un pou pou pouce en l'air Avec une grosse plosive d'un pouce Et puis abonnez-vous à la chaîne Abonnez-vous à mon Insta On se retrouve demain pour une autre vidéo C'était Bugs Peace Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada